Venons-en au sujet qu'il me tient à cœur d'évoquer avec vous, si vous voulez bien. C'est la mise en place d'un marché de l'eau. À mon époque, on a cette croyance très fortement ancrée que le marché est capable de réguler... Bah, toute chose, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'agissant de l'eau ? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de faire commerce de l'eau ? Je vous parle d'un vrai commerce, d'un business. C'est-à-dire qu'on donne une valeur marchande à l'eau, qu'on peut la vendre, la stocker, parier sur son abondance prochaine ou, au contraire, sa pénurie à venir. Le premier pays à s'être lancé, c'est l'Australie, pays le plus chaud et le plus sec de la Terre. Ils ont bien tenté l'administration, mais comment voulez-vous administrer un pays qui a la taille d'un continent ? Alors, ils ont opté pour le marché, le Water Act. On fixe un prix à l'eau, puis on rationne. On fournit une certaine quantité d'eau aux agriculteurs, selon la taille de leur culture. Si leurs besoins excèdent cette quantité, ils peuvent en racheter sur le marché de l'eau, et s'ils ont réussi à l'économiser, ils peuvent la revendre. Je n'aime pas trop ça. Je pense que l'eau est une part de notre identité, elle est notre histoire. Elle coule dans nos veines comme les ruisseaux sur la Terre. La première question est simple. Comment pouvez-vous donner une valeur à un dieu, un prix à un être sans lequel vous ne pouvez vivre ? Vous rigolez ? Cher Thalès, tout s'achète, tout se vend. La Turquie a même vendu une rivière à Israël pour un peu plus de 10 milliards de dollars. En fait, c'est assez simple, regardez. Là, je vous mets un verre d'eau. Et là, je vous mets... Qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des pierres de magnésie. Voilà. J'imagine qu'elles ont beaucoup de valeur pour vous. Vous avez ces deux choses face à vous. Vous n'avez que faire de ce verre d'eau. À mille, il y en a partout. Mais si tout à coup, on se retrouvait sous le soleil écrasant du désert égyptien, ce rapport serait complètement inversé. Et l'eau aurait beaucoup plus de valeur que ces pierres de magnésie. C'est un principe bien connu en économie qu'on appelle l'offre illimitée. On peut donc bien donner une valeur à l'eau, comme à toute chose d'ailleurs. Et son prix peut être variable en fonction de l'offre et de la demande. Mais cette ressource, savez-vous la fabriquer ou bien la produire ? Il me semble que c'est là la véritable question. Sinon, ce n'est pas du commerce, mais de l'appropriation. On appelle « res communis » certaines choses comme l'air ou bien l'eau, qui ne sont pas susceptibles d'appropriation. Leur usage doit être régi par des lois d'intérêt général, puisqu'il est commun à tous. Pour que l'air et l'eau soient susceptibles d'appropriation, il faudrait qu'ils ne soient pas destinés à l'utilité publique et qu'une personne en recueille pour son usage personnel, qu'elle le mette en récipient, par exemple. Ben, écoutez, la terre est bien commune à tous, et pourtant la propriété ne choque personne. L'air aussi a son marché, à mon époque, vous savez, un marché mondial évalué à 132 milliards de dollars. Les entreprises, ou disons les commerçants, se font désormais les garants de la qualité de l'air. Et un de ces nouveaux spéculateurs de l'eau, dont l'argumentaire est uniquement basé sur la maîtrise de pirouettes commerciales, il vous répondrait qu'une ressource, quelle qu'elle soit, même si elle tombe du ciel, elle doit posséder un prix. C'est comme ça qu'on maintient un équilibre. Les diamants sont naturels, ils ont bien un prix. Tout a un prix. Et ce prix maintient la juste répartition des ressources. On dit que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, vous ne croyez pas ? D'abord, cette croyance que le marché est la solution. Mais peut-être ont-ils raison, après tout, parce que l'homme ne semble pas capable de se raisonner autrement. En fait, c'est tout notre rapport au monde qui est questionné à travers la privatisation de l'eau. Dans un monde ultra inégalitaire, le manque d'eau va pousser les capitaux à s'en accaparer les réserves pour en faire bénéficier aux possédants. Je vous ai dit que c'est déjà le cas au Caire, notamment. Il y a aussi le fait de confier à ces spéculateurs la gestion d'une ressource aussi vitale et déterminante. Ces hommes-là, ils ne connaissent rien à l'eau. Ils ne sont animés que par une quête de rendement et de profit, et à court terme, si possible. Il y a trois sortes de spéculateurs. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux, plus doués, il faut en convenir, qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. C'est comme ça. Les mauvaises affaires sont les plus bonnes. Et plus l'eau est trouble, meilleure est la pêche. Avec ce système, le prix de l'eau en Australie est passé de 50 à 500 dollars le million de mètres cubes. Donc bon. En fait, cette bonne idée qu'a eue l'Australie, elle tend aujourd'hui à se généraliser. Et en 2020, l'eau fait son entrée à Wall Street. Aussitôt placée sur le marché financier, elle prend plus 2,42% de valeur, dès le premier jour. Le système financier, pour vous expliquer simplement, disons que c'est... le commerce des promesses. Dans ces nouvelles salles de marché, on regarde la météo pour voir s'il pleuvera la semaine prochaine. Si c'est le cas, le cours de l'eau chute. Et si la météo annonce grand soleil, c'est une bonne nouvelle pour eux. Le prix de l'eau grimpe. Alors, certes, ces entreprises pourraient apporter beaucoup dans ce défi, notamment en investissant dans les infrastructures de l'eau. Mais les spéculateurs, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne sont pas compétents. Déjà, parce que les entreprises sont la source principale du problème. Environ 75% de l'ensemble des prélèvements d'eau ont un usage industriel. Et ces spéculateurs, ou des entreprises comme Nestlé, Danone, Coca-Cola, on leur donne maintenant les moyens de faire varier les prix de l'eau, de manière totalement arbitraire, selon leurs propres intérêts qui sont purement économiques. Vous savez, moi-même, j'ai entrepris de démontrer combien il était facile de parier de s'enrichir. J'ai commencé par être un simple commerçant et j'ai gagné. J'ai gagné beaucoup d'argent en misant sur des olivraies. Prévoyant une grande sécheresse, j'ai amassé de l'huile, comme Crésus, son or. J'ai misé et j'ai gagné. C'est vous le premier spéculateur de l'eau, alors ? C'était avant de devenir un homme sage ? Qu'est-ce que vous pensez de la psychologie de ces spéculateurs ? Moi, j'ai l'impression, comme disait Schopenhauer, que la richesse est pareille à de l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Je ne suis pas d'accord avec ce Schopenhauer. Je pense que la richesse engendre la satiété. Mais la satiété, elle, peut conduire effectivement à la démesure. Soyons honnêtes. Qui est l'homme heureux dans la société ? C'est celui qui est riche, bien portant, courageux et instruit. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'enrichir injustement et toujours prendre la raison pour guide. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres, il faut avoir l'esprit pur. Il n'est rien de plus funeste que la malignité. Elle blesse même l'homme de bien qu'elle touche. Heureuse est la famille qui n'a pas trop de richesse et qui ne souffre pas la pauvreté. Et si l'homme faisait une bulle ? Ça a déjà été le cas il n'y a pas si longtemps il me semble. Une bulle, c'est ce moment où le prix du marché s'éloigne du prix que l'on considère normal et qu'il le fait par des mécanismes purement spéculatifs. Ça crée un déséquilibre dans le marché si parfait et ça crée d'immenses dettes. Et comme on l'a vu en 2008, le système financier a la particularité de privatiser les gains mais les pertes, elles, sont socialisées. C'est au contribuable de compenser cette démesure comme vous dites. Et pour bien commencer ce nouveau marché de l'eau, les gentils spéculateurs australiens ont généré une dette de 54 milliards de dollars qu'il nous faudra un jour rembourser, nous, petits contribuables. Vous comprenez ma méfiance et mon inquiétude ? Les Égyptiens racontent cette histoire que je trouve empreinte d'une certaine sagesse. Dans la cité de Nocratis, en pleine nuit, Hadjib, incapable de trouver le sommeil, se tourne et se retourne dans son lit. Sa femme, Gemetwes, finit par lui demander « Qu'as-tu, mon cher mari ? Qu'est-ce donc qui te tourmente ainsi ? » « Je ne veux pas t'inquiéter, » dit Hadjib. « Si, dis-le-moi, je veux tout partager avec toi. connais-tu Emsafe, notre voisin ? » « Bien sûr, je le connais. » « Eh bien, je dois lui rendre mille débènes demain matin et je ne les ai pas. » « Ce n'est que cela ? » dit Gemetwes. Elle se lève, ouvre la fenêtre et appelle Emsafe dans la nuit à travers la cour endormie. « Emsafe ! Emsafe ! » « Que se passe-t-il ? » crie Emsafe, surgissant à sa fenêtre très inquiet. « Les Assyriens ? Une attaque ? » « Non, Emsafe, rassure-toi. Tu connais mon mari Hadjib ? » « Oui, je le connais, bien sûr. » « Tu sais qu'il te doit mille débènes ? » « Mais comment ? Il doit me les rendre demain. J'y compte bien car j'en ai absolument besoin. » « Eh bien, mon cher Emsafe, il ne te les rendra pas car il ne les a pas. » Gemetwes ferme la fenêtre, se recouche et dit à son mari « Dors maintenant. C'est lui qui ne dort pas. » Bon, je trouve qu'on a avancé quand même grâce à vos conseils et votre méthode déductive. Vous savez, on pourrait parler des heures de la nécessité d'une instance internationale pour la gestion de l'eau, la nécessité de contrats attenants à l'eau qui doivent être très surveillés et très encadrés par le secteur public. En fait, les solutions pour la bonne gestion de l'eau, on les connaît déjà. Mais le problème de fond, il me semble qu'on l'a cerné. le rapport de l'homme à son environnement. L'eau et l'air, les deux fluides essentiels dont dépend toute vie, sont devenus des poubelles mondiales. Et on pourrait dire que l'eau est notre miroir, on contemple notre âme dans le déroulement infini de sa lame et notre esprit n'est pas un gouffre moins à l'âge.